Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on continue de développer la série des vidéos concernant, sans question, le plus important qu'il faut se poser si on veut construire une équipe performante. Pourquoi je développe ce sujet ? Tout simplement parce que depuis mon point de vue personnel, je trouve que une équipe performante, c'est un résultat du travail d'un Scrum Master, soit un manager, soit un tableau d'or et son équipe. Et alors, ce travail prend le début à la base de 5 questions que soit le manager, soit le Scrum Master, soit le team leader doivent se poser et ensuite travailler ensemble sur la réalisation avec son équipe côte à côte au quotidien. Et juste après, ils vont obtenir des très très bons résultats, la satisfaction de son travail et ils vont créer de cette manière une équipe performante. Donc ce que je veux souligner, c'est qu'une équipe performante, c'est vraiment le résultat du travail de manager, soit Scrum Master, soit team leader et son équipe. Et alors, dans les vidéos précédentes, vous pouvez déjà retrouver deux vidéos qui développent deux premières questions. Et aujourd'hui, on va développer la réponse sur la troisième question. Est-ce que l'esprit d'équipe existe ? Alors, esprit d'équipe, pour moi, ça veut dire que, pour moi, l'esprit d'équipe, c'est trois choses déjà. Premièrement, c'est la solidarité. Deuxième chose, c'est un bien individuel. Et la troisième chose, c'est une collaboration. Et alors, esprit d'équipe, est-ce qu'on est d'accord que c'est une solidarité des gens concernant les objectifs ? Ça veut dire que, c'est quand les gens sont réunis tous ensemble pour le même objectif. Donc, cette réunion, premièrement, de mon point de vue, il se passe ici, en tête des gens, sur la partie, l'esprit, déjà, mental. Ça veut dire que les gens sont regroupés. Ils sont réunis tous ensemble pour le même objectif, pour la même, ils ont la même vision des choses. Et ayant cette vision des choses, cet objectif, ils savent déjà la direction dans laquelle ils vont y aller. Parce que, si chacune personne a les objectifs différents, tu peux les mettre tous ensemble dans la même équipe, mais ils ne vont jamais réussir de la meilleure manière. Ils vont faire quelque chose, mais ce ne sera pas le résultat parfait. Ce ne sera pas satisfaisant. Ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc, c'est pour cette raison. Esprit d'équipe, pour moi, c'est une solidarité des gens réunis pour les mêmes objectifs. Donc, tout d'abord, c'est être solidaire là, avoir la même vision. Et ça, c'est déjà le début de l'esprit d'équipe. Ensuite, l'esprit d'équipe permet de se sentir bien tous ensemble. Mais se sentir bien tous ensemble, ça prend aussi la base de quelque part. Si chacune personne individuellement se sent bien tous ensemble, ils vont se sentir bien aussi. Et donc, le but, l'objectif de l'esprit d'équipe, c'est de développer ce bien individuel pour que tout le monde dans ce groupe puisse se sentir bien et travailler performant à la fin. Vous voyez ? Donc, cet esprit d'équipe, c'est comme aussi l'ambiance. L'ambiance dans cette équipe qui permet aux gens de se sentir à l'aise un avec l'autre et comme le résultat de travailler bien aussi l'un avec l'autre. Ensuite, l'esprit d'équipe, de mon point de vue, c'est qu'elle conduit vers l'aide, vers le support, vers l'action qui est réciproque entre les gens. C'est leur communication, collaboration, coopération l'un avec l'autre. Et donc, c'est qu'avec cette synergie qu'ils vont mettre tous ensemble, ils vont pouvoir produire des meilleurs résultats. Des résultats qui vont satisfaire eux-mêmes parce que ça va sortir de leur travail commun. Ils vont travailler côte à côte au quotidien. Ils vont se aider, ils vont se coopérer entre eux, ils vont se coordonner et du coup, ils vont se sentir tous ensemble. Et donc, cette sensation va créer cette synergie entre les gens et à la fin, ils vont obtenir des meilleurs résultats. Ils vont créer cette satisfaction commune de ce groupe. Donc, voilà. C'est ça, de mon point de vue, l'esprit d'équipe. Et donc, le rôle d'un manager, soit le Scrum Master, soit un Team Leader, c'est de faciliter à ce groupe leur aider de créer cet esprit d'équipe, de le créer tous ensemble pour après obtenir des meilleurs résultats. Et donc, à la fin, comme le bonus, ils vont créer cette équipe performante. Donc, pour répéter l'esprit d'équipe de mon point de vue, déjà, il y a trois composants. C'est mental, c'est être solidaire sur les objectifs qu'on a. Ensuite, sentimental, de se sentir bien, toute seule, individuellement et dans l'équipe, tous ensemble. Donc, déjà, c'est créer cette atmosphère entre les gens pour qu'ils se sentent tous bien ensemble et bien individuellement. Et la troisième partie, faciliter leur coopération, coordination et la communication entre eux. Et donc, c'est quelque chose physique. C'est quand on va faire quelque chose, produire du travail. Et après, avec tout ça, on va déjà s'approcher pour la création d'une équipe performante. Donc, voilà. Maintenant, c'est à vous d'agir et de partager vos commentaires au-dessus de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Ciao, ciao !